Alors, comment se fait-il que rien de nouveau ne se produit jamais dans notre vie ? Cela signifie que la loi quantique fonctionne, et nous savons que c'est le cas. Alors, comment se fait-il que nous continuons à avoir les mêmes relations, ou les mêmes emplois, ou les mêmes circonstances dans notre vie ? Comment se fait-il que ce soit si routinier et prévisible, au point à ce qu'on dirait que la physique newtonienne soit la loi, parce que nous n'avons pas maîtrisé cette idée appelée observation ? Donc, ce chercheur en particulier dit, comment savoir parmi les gens que je connais, qui sait faire le mieux attention ? Alors il prend le téléphone, il appelle le Dalai Lama, et il dit, pouvez-vous m'envoyer vos huit meilleures personnes ? Je veux dire, je veux étudier ces gars, et je veux voir ce qui se passe dans leur cerveau quand ils se concentrent et qu'ils n'ont qu'une chose à l'esprit comme la compassion, la divinité ou l'amour inconditionnel. Maintenant, ces gars-là, au fait, avaient plus de 40 000 heures de méditation. Ils ont passé plus de 40 ans à pratiquer. Pendant que vous étiez allongés sur la plage, ils se concentraient sur des pensées résolues. Et puis ils ont dit, prenons un groupe témoin, juste un groupe de personnes qui ne sont que des personnes moyennes, et nous utiliserons les moines et nous leur apprendrons comment faire cette chose appelée concentration focale. Ce que la science est maintenant appelée à faire attention. Soit dit en passant, l'être humain moyen perd sa durée d'attention 6 à 10 fois par minute. C'est pourquoi seules quelques particules subatomiques prêtent réellement attention à notre esprit. Alors il a dit, « D'accord, nous allons réaliser des scans cérébraux à ces gars, en particulier les électrocéphalogrammes, et l'électrocéphalogramme prend la mesure de la fréquence électromagnétique que le cerveau émet. Et donc ils ont pris 256 électrodes, et ils ont couvert toute leur tête. Et vous imaginez ces moines, vous savez, avec ces choses, et ensuite ils ont rentré tous les retours dans un ordinateur qui a créé une image holographique du cerveau. Et ils ont pu commencer à mesurer l'activité cérébrale. Ils ont dit à ces moines, « Vous savez, soyez vous-même. » Et ils prennent 8 d'entre eux et leur disent d'être même. Et puis ils ont dit, « D'accord, écoutez maintenant, vous allez vous concentrer sur la compassion. Fermez les yeux et faites attention à la compassion. » Au moment où ils font ça, tout d'un coup, un lobe frontal s'est tellement illuminé que les scientifiques n'avaient jamais vu ce type d'activité dans cette partie du cerveau. Maintenant, ils ont pris le groupe de contrôle et ils ont dit, « Très bien, concentrez-vous sur une chose. » Et bien sûr, « Que s'est-il passé ? » Mon dos me fait mal. Combien de temps cela va-t-il prendre ? Je ne veux pas vraiment faire ça. Est-ce que je le fais bien ? Je me demande ce que font mes enfants. Je dois acheter le dîner. Vous voyez tout ça ? Et devinez ce qui est arrivé à leur lobe frontal ? Rien. Rien. Maintenant, chez un moine en particulier, il y a une partie du lobe frontal sur le côté gauche qui est vraiment l'endroit heureux dans le cerveau. Et le lobe frontal gauche de ce type était tellement illuminé que les scientifiques ont dit que ce type devait être le gars le plus heureux du monde. Ils n'ont jamais vu d'activité comme celle-ci auparavant. Mais ensuite, les scientifiques ont commencé à y penser. Et ce qu'ils ont dit, c'est que, vous savez, peut-être faire attention et la concentration en observation est une compétence, tout comme le tennis ou le golf. Et vous pouvez l'améliorer. Si vous continuez à le pratiquer. Maintenant, pensez à ça. Le cerveau est l'instrument que nous utilisons. C'est la machine pour nous de traiter la pensée. Combien de personnes l'acceptent ? Et il a également des processus automatiques qui nous permettent de fonctionner. Mais pour la plupart, c'est la plus grande zone du corps où il y a le plus grand nombre de neurones regroupés. Et là où vous avez le plus grand nombre de neurones regroupés se trouve l'endroit où vous avez la plus grande intelligence. Donc le cerveau est donc le centre d'intelligence du centre de compensation. L'esprit, soit dit en passant, c'est ce que fait le cerveau. L'esprit est le cerveau en action. C'est le cerveau au travail. Quand nous pouvons mesurer un cerveau qui fonctionne, nous étudions l'esprit. L'esprit est donc lorsque le cerveau est en action. Donc, lorsque nous utilisons des analyses fonctionnelles du cerveau et que nous étudions le fonctionnement du cerveau, nous étudions ce concept appelé l'esprit. Alors voici ma question. Si le cerveau est l'instrument pour l'intelligence ou la pensée de traitement, et l'esprit est ce que fait le cerveau, si vous pouvez améliorer le fonctionnement de votre cerveau, qui fait l'amélioration, et c'est ce méchant mot de dix lettres appelées conscience, c'est la seule solution. Les consciences sont la prise de conscience de soi-même, le libre arbitre de l'individu qui n'est vraiment pas le corps ni le cerveau. Et ce n'est pas l'esprit. En fait, la conscience est ce qui manipule le cerveau pour produire l'esprit. Le cerveau traite 400 milliards de bits d'informations chaque seconde. Mais nous ne connaissons qu'environ 2000 de ces 400 milliards de bits d'informations. Et vous savez ce que ces 2000 informations ont à voir ? Trois choses et seulement trois choses. Le corps, l'environnement et le temps. C'est tout. Vous savez que votre dos vous fait mal, vous avez mal à la tête, êtes-vous fatigué ? Il fait trop froid ici, trop lumineux ou trop sombre ici. Vous aimez la façon dont la personne assise à côté de vous sent. Vous aimez même la personne à côté de vous. Combien de temps ce type va-t-il parler avant que nous puissions nous casser ? Et c'est là que toute notre conscience de soi est en marche. C'est uniquement sur le corps, l'environnement et le temps. Et pourtant, des milliards de bits d'informations sont traités par le cerveau. Maintenant, quand nous pouvons prendre conscience, conscience de soi et l'éloigner du corps, de l'environnement et du temps, nous n'avons plus à vivre selon les lois du corps, de l'environnement et du temps. Et quand nous sommes capables de le faire, nous commençons à ouvrir la porte pour entrer dans le champ quantique. J'espère que vous ne vous They you need ! Je vous r administre. Sous-titrage ST' 501